Chers amis, bonjour, je suis Frédin Zambé, pasteur à Tunis, et donc j'aimerais m'entretenir avec vous sur un personnage biblique qui n'est peut-être pas très connu, le roi Aqab, fils d'Omri. Malheureusement, dirais-je, son nom est collé avec des personnages bibliques comme Jézabel, son épouse, et aussi Elie les prophètes. L'histoire de ces derniers, donc d'Elie, nous passionne tellement que nous oublions la personne clé pour qui Dieu, dans sa miséricorde, met en marche les prophètes Elie. Et cette personne, c'est Aqab, et c'est de lui que nous allons essayer de voir pendant ces quatre ou cinq jours. Dans les livres d'un roi, et de deux rois également, quelque chose frappe les lecteurs. Le prophète Elie entre en jeu après qu'on nous ait présenté Aqab au chapitre 16. Presque chaque fois que Dieu l'envoie, il envoie Elie vers Aqab ou sa famille. On a l'impression que les ministères d'Elie, les ministères terrestres du prophète Elie, se terminent quand les derniers fils d'Aqab n'est plus. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Elie était prophète que pour Aqab et sa famille, mais permettez-moi, avant d'ouvrir l'Ancien Testament, de lire d'abord les Nouveaux Testaments. Car dans ces textes du Nouveau Testament, nous avons une espèce de résumé de l'histoire du prophète Elie, une sorte de sommaire. Durant ces quelques jours, nous essayerons de scuter toutes les présences d'Aqab, ou du prophète Elie à la limite, dans les livres des 1 et 2 rois, en ayant ces versets à l'esprit, comme une sorte de guide de lecture. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir si nous n'utilisons pas ces guides. Je ne souhaite pas non plus limiter notre lecture de la Bible et toute sa richesse avec cette manière de regarder les textes. Mais nous allons avoir ce texte de Jacques comme guide de notre lecture. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la lecture de Jacques, chapitre 5, versets 15 à 20. La prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Elie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'ait pas tombé des pluies sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, « Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une foule de péchés. » Amen. Voilà donc les six derniers versets de l'épître de Jacques. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de salutation que Paul ou les autres apôtres nous ont habitués dans leurs épîtres, mais Jacques se termine comme si c'était brutal. Si quelqu'un a péché, qu'un autre l'y ramène. Cet épître se termine d'une façon très étonnante. Ces livres se terminent avec une exhortation à ramener les pécheurs à la voie où il s'est égaré. Après nous avoir parlé d'Élie et sa prière impressionnante, on finit par ramener un pécheur à la voie où il s'est égaré. En plus, Jacques dit que Élie était de la même trempe que vous et moi. Étonnant, non ? Mais qui est ce pécheur que Élie a ramené de la voie où il s'est égaré ? Vous l'avez certainement compris, il s'agit bien sûr du roi Aqab. Et c'est de ça que nous allons voir. Nous le verrons demain ou après-demain. La première fois que l'on lit les noms du prophète Élie, c'est au chapitre 17, verset 1er, quand il apparaît devant Aqab. Voilà pourquoi ces personnes d'Aqab vont nous intéresser pendant ces quelques jours. Notre Dieu est un Dieu qui a un amour exceptionnel envers nous, envers les êtres humains. Il est capable de mettre en mouvement des hommes et des femmes pour toucher les perdus que nous sommes, que sont nos proches, que sont nos contemporains. Sauf que parfois, nous baissons les bras. « Je baisse les bras dans mon appel d'aller vers un Aqab. En cela, au moins, je suis de la même nature ou de la même trempe que Élie. » Oh, combien de fois suis-je surpris de voir à quel point les lecteurs de la Bible que nous sommes avons retenu les exploits du prophète Élie ? Mais très peu ont remarqué les dénouements qu'il y a au chapitre 21 du livre d'un roi et que j'aimerais juste rapidement regarder avec vous. « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Aqab déchira ses habits, s'est couvri d'un sac, a même la peau et gêna. Il dormait avec ses sacs et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie les Tichbit. « As-tu vu Aqab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir les malheurs durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa famille. » Oui, voilà, c'est ça Dieu. Il s'intéresse aux personnes perdues, même ceux que nous considérons comme des gens qui doivent absolument être rayés de l'espèce humaine. Seigneur, donne-nous l'amour pour les perdus. En cela, Dieu lui-même, qui aime les perdus, puisse nous venir en aide. Il y a parmi nous, il y a autour de nous, il y a à l'extérieur de nos maisons, il y a partout des hommes et des femmes perdus que Dieu cherche encore et que Dieu appelle encore. à la répentance. Mais ces gens-là ont besoin des personnes comme Elie qui peuvent aller vers eux et pouvoir en parler. Nous en parlerons demain. Mais je prie que le Seigneur nous donne cet amour-là pour les perdus. Êtes-vous prêts à vous rallier, à vous coller au cœur de Dieu, ce cœur qui aime et qui est passionné pour le changement des vies, des personnes dont on n'a plus l'espoir du changement. J'aimerais juste avant de finir, permettez-moi que je lise une partie de ces quantiques. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tels sont les chants que font entendre les anges et les saints. Alors que ce soit notre chant que nous faisons entendre, l'amour de Dieu est un amour sans fin. Et cet amour si fort va pousser Jésus comme Élie à aller vers les Aqab que nous étions. et cet amour-là nous appelle aussi nous aujourd'hui. Toi et moi, permettez-moi de vous tutoyer pendant un temps. Cet amour de Dieu t'appelle toi, m'appelle moi pour aller vers les perdus. Alors que Dieu nous bénisse et que Dieu nous encourage et à demain pour ceux qui seront là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada